ds vision tv bonsoir à vous parce que il faut reconnecter cette émission là ça fait du grand boulot ds vision guinée big up à vous vous faites franchement du bon boulot parce que grâce à vous nos vidéos sont sur youtube et grâce à vous le combat continue parce que moi j'ai pas de compte youtube mais j'ai des abonnés qui m'appelle des états unis de canada de la chine un peu partout dans le monde entier pour dire monsieur canter franchement on vous suit sur youtube nous on a pas facebook c'est là j'ai compris j'ai su que il y avait quelqu'un qui mettait les vidéos sur youtube franchement big up à vous c'est ce que je dis en fait tout le monde peut mener le combat à son petit niveau quoi c'est très important ce qu'ils font ceux qui n'ont pas eu ceux qui n'ont pas facebook ils ont youtube ils peuvent visionner les vidéos là dessus je reste je vois aussi certaines personnes qui prennent souvent des vidéos qui mettent voilà sur leur page facebook qui ne partagent pas mais qui prennent entièrement la vidéo ils mettent sur leur page facebook je vous encourage tous parce que c'est du bon boulot que nous faisons voilà je suis pas contre ça au fait ça permet à tout le monde de de recevoir l'information et de de comprendre que le boulot que nous faisons c'est pas pour c'est pas pour une seule personne c'est pour tout le monde tatmata binta diallo bonsoir il ya kadia tu diallo qui est là bonsoir alors je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui concernant l'actualité guinéenne d'accord les amis alors partager au maximum la vidéo et j'ai des abonnés aussi qui m'ont envoyé la vidéo d'une dame d'une dame d'une dame qui fait souvent des lives aussi des émissions et dans cette émission il ya une autre dame qui a appelé en disant que monsieur alfa condé a tenté de la violer donc je vais revenir un peu là dessus et nous allons parler objectivement quoi parce que moi j'aime l'objectivité et je vous ai dit tout à l'heure dans le dans l'entête que tout guinéen se souviendra d'alpha condé d'une manière ou d'une autre nous allons tous nous souvenirs d'alpha condé ok je vais vous donner des explications parce que vous avez vu aujourd'hui l'actualité encore en guinée on a les déguerpilles les handicapés je vais revenir tous là dessus je vais aussi parler de la situation de monsieur anthony soirée disons l'ex-président maintenant de la fédération football guinéenne nous allons parler de ça et nous allons parler aussi naturellement la violence à zéré corée entre les chrétiens et les musulmans il ya eu un mort et des blessés nous allons nous allons parler de ça d'accord nous avons beaucoup de choses aujourd'hui a dit mais nous avons essayé de concentrer et nos idées de centraliser nos idées afin d'être bref quoi donc mesdames et messieurs vous partager au maximum la vidéo je serai pas long parce que demain il ya du boulot il faut qu'on travaille parce que un maître secteur et nous disait que le travail même s'il ne libère pas l'homme sauvegarde la dignité donc le temps est peu vous qui êtes déjà là partager la vidéo pour que ceux qui sont en guinée ou ceux qui sont ailleurs puissent voir parce que j'estime qu'il ya des gens qui prient actuellement donc mesdames et messieurs vous savez j'ai fait un poste aujourd'hui pour dire je veux lancer une collecte de fonds pour soutenir nos détenus nos compatriotes détenus dans les géoles dans les prisons d'alpha condé en guinée les détenus politiques donc il ya des gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on va faire avec la collecte simplement c'est pour venir en aide d'accord en des différentes familles de ces détenus politiques parce que c'est en fait c'est une réflexion que j'ai fait d'accord j'ai pas encore pris la décision c'est pourquoi je vous demande chez moi c'est la démocratie nous allons voir que dira la majorité la majorité d'entre vous est ce que vous pensez que c'est une bonne idée est ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée est ce que vous pensez que ça va pas aboutir est-ce que vous pensez que c'est faisable vous allez me dire dans les commentaires parce que je me dis que ces gens qui sont en prison les madics sans frontières les fourniques menger les ismaël condé les sous l'imane condé les l'honorable gawal ici d'accord le shérif va je me dis que c'est des pères de famille c'est des gens qui faisaient vivre leur famille c'est des gens qui étaient les supports de leur famille d'accord donc ces gens là aujourd'hui sont détruits madick sans frontières c'est un jeune comme nous il était au canada certainement c'est lui qui était le support de sa de sa grande famille en guinée de sa petite famille au canada et aujourd'hui il peut pas joindre ces deux bouts là d'accord il n'a pas de revenus et en prison nos politiques en guinée donc il ya tant de personnes comme ça en prison je me dis il faudrait qu'on montre à nos compatriotes que nous nous tenons à leur côté il faudrait qu'on montre à nos frères qui sont détenus que eux et nous nous menons le même combat qu'on les a pas oublié il est très bon de dénoncer d'accord il est très bon de critiquer mais je voudrais maintenant qu'on essaye de 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 joindre les deux choses là les critiques et l'acte il faudrait qu'on fasse quelque chose de remarquable d'accord c'est l'intention qui m'a animé il faudrait qu'on fasse quelque chose de remarquable il ya des gens qui me disent non monsieur canter c'est pas important il faut un soulèvement populaire je suis parfaitement d'accord qu'il faut un soulèvement populaire pour livrer les gens en guinée mais vous savez vous qui dites qu'il faut un soulèvement populaire quand on appelle les manifestations en guinée est ce que vous sortez c'est la question que je me pose quand on dit qu'il faut sortir en guinée est ce que vous sortez il s'agit pas de dire qu'il faut un soulèvement populaire il faudrait pas qu'on reste dans le il faut il va falloir dans le il faut il va falloir je voudrais qu'on essaie maintenant de concrétiser nos idées d'accord que on leur montre que oui en 2006 nous étions sur le terrain en 2007 nous étions sur le terrain nous nous avons mené le combat eux ils ont mené le combat autant de monsieur alfa condé monsieur alfa condé les arrêtés et emprisonner nous devons les montrer que nous sommes un peuple unis nous avons les mêmes idées nous nous battons pour les mêmes causes et vu qu'ils sont aujourd'hui en prison nous sommes avec eux parce que c'est les mêmes idées qui nous animent donc nous pouvons nous pouvons venir en aide de leur famille d'accord ne serait-ce que 50 mille ne serait-ce que 10 mille ne serait-ce que 20 mille francs guinéens pour dire écoutez il ya des jeunes qui ont pensé à vous d'accord qu'on remette à leur famille et que ces familles leurs femmes qui partent souvent de rendre visite en prison puisse leur dire écoutez j'ai reçu telle somme de tel nombre de personnes qui ont pensé à vous et qui vous disent que ils sont avec vous c'est l'idée qui m'a animé d'accord c'est pas une décision que j'ai prise c'est pourquoi je vous ai fait part de la décision alors pour ceux qui sont pour vous allez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qu'on peut lancer si on peut le faire maintenant si ça va aboutir voilà parce qu'il ya toujours des gens qui sont là à saboter donc vous allez me dire ça dans les commentaires alors mesdames je me suis écouté aujourd'hui j'ai vu quelques images en republique du guiné là où on est allé déguerpi des handicapés les handicapés je vais vous montrer quelques images et vous allez voir moi ça m'a choqué je vais vous montrer et en même temps nous allons commenter cette image ça m'a marqué regarde alors ça c'est ça c'est ça c'est des femmes handicapés d'accord et l'expliquant sous sous que les militaires sont venus les policiers sont venus ils ont brûlé tout ils ont pris des biens à elle ils ont même pris de l'argent alors écoutez c'est des handicapés qui disent les personnes handicapées qui disent que les forces de l'ordre sont venus ils ont pris leur argent ils ont pris leurs biens et ces femmes dans cette vidéo sont en train de les maudits sont en train de les maudits parce que c'est qu'elle a dit c'est une malédiction d'accord c'est une malédiction elle m'a dit ces gens ces forces de l'ordre qui sont venus alors il ya une deuxième vidéo je vais vous montrer vous allez voir ça c'est une deuxième vidéo et ça je vais essayer de passer pour que vous puissiez les marquer quelque chose vous allez voir regardez cette femme ça c'est une handicapé regardez cette femme partagez au maximum ça c'est une handicapé on a brûlé tout ils ont tout brûlé tout ce qui les appartenait ils ont tout brûlé regardez cette dame qui est par terre la dame qui est par terre regardez là regardez très bien ça c'est très important je n'ai vu que le feu j'ai vu le feu venir je les ai dit d'attendre de m'attendre je vais prendre mon argent ça ça me touche énormément elle dit j'ai vu le feu venir j'ai dit aux gens aux forces de l'ordre de m'attendre et je vais prendre mon argent afin de quitter là ce que vous avez à faire vous le faites maintenant mais laissez moi en laps de temps je vais prendre mon argent ça c'est une femme qui n'a pas de jambes d'accord c'est une femme qui est assise par terre c'est une femme qui ne peut pas marcher d'accord c'est une femme qui ne peut absolument rien faire imaginez si le feu avait pris cette femme qu'est-ce qu'elle allait faire imaginez un seul instant elle dit elle dormait elle dormait on est venu mettre le feu et brusquement elle s'est réveillée elle a demandé justement un laps de temps pour qu'elle puisse s'organiser pour qu'elle puisse prendre l'argent qui est sur elle là c'est des gens qui passent la nuit dehors c'est des femmes misérables qui passent la nuit dehors on va l'écouter s'il vous plaît partagez c'est un peu plus tard c'est une référence il s'est réveillée c'est un peu plus tard il s'agit d'où elle est aujourd'hui le lit de ma prairie Et ça, la partie, ça, cette partie me touche. Là où le journaliste demande, demandez-la. Est-ce qu'elle a un lieu aujourd'hui où elle peut partir? La femme, c'est-à-dire perturbée dans sa subconscience, elle dit, je n'ai pas où aller. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je demande à l'autorité de me venir en aide sans savoir que c'est cette même autorité qui a envoyé des forces de l'ordre pour détruire là où elle passe sa vie, là où elle passe le plus clair de son temps, là où elle passe le plus clair de son existence. Vous voyez un peu, mesdames et messieurs? Nous allons continuer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui au ministre de l'A Ignité? Le ministère, c'est-à-dire le ministère reward. Comment izinir le conse Museum? Et vous allez voir, toujours, nous allons parler. Oui, aujourd'hui, vous voulez le vacation. Oui, aujourd'hui, vous allez plus à 5h et à 5h ais. Donc, apparemment, ce n'est pas la première fois. Elle dit une première fois, ils sont venus, ils ont pris de l'argent sur elle. C'est la deuxième fois qu'ils viennent. Ils ont encore pris de l'argent. Ils ont brûlé leurs vêtements. Ils ont brûlé tout ce qui les restait là. Voyez-vous un peu, mesdames et messieurs, l'animosité, l'inhumanité en Guinée. Voyez-vous un peu les actions qui se passent en Guinée. Et c'est ce que nous dénonçons matin, midi, soir. Vous vous rappelez pendant la campagne, ce sont ces handicapés-là, ces personnes handicapées-là, ces personnes vulnérables-là, qu'on est allé habiller en couleur jaune, au tee-shirt du RPG arc-en-ciel. Vous vous rappelez de cette image ? Vous vous rappelez ? C'est que ces personnes handicapées, ces personnes déprouvues de tout, ont même été enrôlées pendant les campagnes électorales en Guinée, par les RPGs, par les gens de la mouvance. On les a promis. On les a promis des toits. On les a promis des centres d'accueil. On les a promis des logements. On les a promis des conditions de vie adéquates. Mesdames et messieurs, les campagnes sont passées. Les gens, ils ont confisqué le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? À la place de ces prophètes, on va brûler l'heure, c'est-à-dire le lieu où ces gens la passent le plus clair de leur temps. Alors, vous avez déjà compris la quintessence du sujet, c'est-à-dire l'essentiel du sujet. Alors, les forces de l'ordre sont allées, ils ont décarpi ces gens-là. Ils ont brûlé tout ce qui les appartenait. Ils ont pris les sacs de riz de ces gens-là, les vivres de ces personnes handicapées. Ils ont pris de l'argent de ces gens-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a des riches en Guinée qui viennent tous les jours pour donner de l'argent à ces gens. Il y a des riches en Guinée qui viennent tous les jours pour donner du vivre à ces gens-là. Il y a des riches en Guinée qui viennent tous les jours pour offrir des offrandes à ces gens-là. Ils n'ont pas de maison, ces gens-là. Ils n'ont pas de domicile fixe. On peut les appeler les SDF. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, écoutez, ces gens, ces personnes handicapées sont devenues des réfugiés dans leur propre pays. Ces personnes sont désemparées aujourd'hui. Elles ne savent pas où aller. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi je vous dis, tous les Guinéens vont se souvenir d'Alpha Kondé d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la vérité. Maintenant, M. Kassoury Fofana ne viendra pas nous dire un jour qu'il ne sait pas, M. Alpha Kondé ne sait pas qui a donné l'ordre à aller chasser ces gens-là, là où ils vivent. M. Kassoury Fofana ne viendra pas nous le dire un jour. M. Alpha Kondé ne viendra pas nous le dire un jour pour dire qu'on ne sait pas d'où l'ordre est venu pour aller mettre du feu au lieu d'habitation de ces gens. On ne sait pas d'où l'ordre est venu. Mesdames et Messieurs, personne n'est épargné en Guinée. Et c'est ce qui est le véritable problème de la Guinée. Personne, du plus petit au plus grand Guinéen, personne n'est épargné. Maintenant, posez-vous la question. Normalement, dans les pays organisés, les personnes handicapées, on prend soin d'elles. On prend soin d'elles, on les encadre. C'est-à-dire, il y a de l'humanité envers les personnes handicapées dans les pays organisés. Ici, en France, les personnes organisées, les personnes handicapées, on n'a pas le culot. Ne serait-ce que les regarder d'une certaine manière, tu n'as pas le culot de fer. A plus faute raison, t'en prendre à eux. Chez nous, la dignité est bafouillée. Chez nous, l'humanité est bafouillée. Chez nous, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le manque total du civisme. Chez nous, l'administration n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces personnes handicapées avaient la chance de venir ici en Europe, je vous jure sur l'honneur, je vous jure sur l'honneur, ces personnes handicapées-là, ces personnes handicapées-là, ok, ne retourneront jamais en Guinée. Parce que la condition dans laquelle elles seront mises ici en Europe, surtout en France ici, je vous jure qu'elles vont dégoûter la Guinée. Je vous jure qu'elles vous diront que la Guinée, c'est l'enfer. Si ces personnes handicapées avaient la chance de venir ici en Europe, la condition qui est réservée ici à des personnes handicapées, les personnes dépourvues de tout, je vous jure sur l'honneur, elles diront que la Guinée, c'est l'enfer. Ce sont ces conditions, ce sont ces situations que nous dénonçons matin, midi, soir à Guinée. Et c'est ce que les Guinées vivent. Avec ça, on nous dit qu'on n'aime pas le pouvoir à Guinée. Est-ce que nous, nous avons besoin d'aimer le pouvoir ? On a justement besoin que le pouvoir fasse son travail. On n'a pas besoin d'amour, de pouvoir. C'est ce que je vous dis matin, midi, soir. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes au courant déjà de ce que ces gens-là ont subi. On les a promis des logements, ce n'est pas venu. On les a promis des centres d'accueil, ce n'est pas venu. Vous allez chasser des gens. Des gens qui ne peuvent pas marcher. Des gens qui ne peuvent pas travailler. Des gens qui sont dépourvus de toute force physique. Vous allez les chasser. Et vous ne criez pas de conditions d'accueil pour ces gens-là. Vous les laissez dans la rue. Et quand ces gens-là vont perdre la vie comme ça dans les conditions pareilles, les Guinéens, ceux qui le verront, diront que « Ah, bon, franchement, c'est déplorable. Ah, franchement, c'est inquiétant. Ah, franchement, c'est ça. » Or, c'est le bon moment de créer les conditions d'accueil. C'est le bon moment de créer les conditions idéales pour ces gens-là. Alors, si les personnes handicapées ne sont pas épargnées en Guinée, les personnes, que peut-on dire maintenant des personnes qui ont, c'est-à-dire leurs membres au complet ? Que peut-on dire ? Si les personnes handicapées ne sont pas épargnées en Guinée, nous autres, qui avons tous nos membres au complet, est-ce que quelque chose nous est réservé de meilleur ? Non. C'est pourquoi je vous dis, d'une manière ou d'autre, tous les Guinéens vont se souvenir d'Alpha Conde. Ça, c'est clair et net. Et ça va être un mauvais souvenir. Parce que si vous posez la question aujourd'hui aux gens en Guinée, aux Guinéens, est-ce que dans le futur, vous êtes prêts à voter pour un aventurier ? C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé le plus clair de sa vie en Europe, hors la Guinée, est-ce que vous êtes prêts à voter pour lui, pour qu'il devienne président de la République ? On dira que vous êtes fous. On a déjà vécu l'expérience d'Alpha Conde. On ne veut plus répéter la même chose. Que ce soit les gens de la mouvance, que ce soit les RPGs, que ce soit les gens de l'opposition, nous autres, vous demandez aujourd'hui, vous posez la question. Est-ce que vous êtes prêts un jour à voter pour un opposant qui a passé le plus clair de son temps à l'exil, pour diriger la Guinée ? On vous dira, mais vous êtes fous, mesdames et messieurs, vous êtes fous. Ça ne va pas dans votre tête. On sait ce qu'Alpha Conde a fait ici. On ne va plus répéter les mêmes erreurs. Donc, chaque Guinéen qui vous dira qu'on ne va plus répéter les mêmes erreurs, ça veut dire que ce Guinéen est dans le regret. Ça veut dire que ce Guinéen est conscient de ce qu'Alpha Conde a fait. Ça veut dire que ce Guinéen est conscient de l'incompétence d'Alpha Conde. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, il y a une dame, comme je vous ai dit, il y a une dame du nom de coach qui fait souvent des lives ivoiriennes. D'accord ? Et dans une de ses émissions, il y a une dame qui a appelé pour dire qu'Alpha Conde a tenté de la violer. Vous savez, j'ai reçu la vidéo. Il y a plusieurs bons nombres de mes abonnés qui m'ont envoyé cette vidéo. Ils m'ont dit, monsieur Kanté, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? En réalité, je n'ai pas voulu parler de ça. Mais j'ai vu, je constate, jusqu'à présent, les gens continuent de m'envoyer cette vidéo. Mesdames et messieurs, je vais vous dire simplement, moi, je ne suis pas un simple blogueur. Ok ? Je ne bondis pas sur tous les sujets. Je veux bien critiquer Alpha Conde sur la gestion de l'État. Je suis bien conscient qu'il y a la mauvaise gouvernance en Guinée. Je suis bien conscient que la politique d'Alpha Conde n'est pas une bonne politique. La preuve en est que la Guinée a des multitudes de problèmes aujourd'hui. Je veux bien critiquer Alpha Conde. Je veux bien critiquer son gouvernement. Je veux bien critiquer tout ce qui se passe en Guinée. Mais vous savez, j'aime aussi rester objectif. Il y a une dame qui raconte des histoires pour dire qu'Alpha Conde a voulu la violer. D'accord ? Qu'elle a des preuves matérielles. Elle parle même d'une de ses tantes. Alors, vous savez, moi, je me dis, Madame, vous qui avez appelé pour dire qu'Alpha Conde a voulu vous violer, je vous pose simplement une question. L'acte s'est passé quand ? L'acte s'est passé quand ? Parce que vous n'allez pas me dire que l'acte s'est passé pendant qu'Alpha Conde est devenu président, c'est-à-dire pendant son règne en Guinée. Vous n'allez pas me dire cela. Alors, l'acte s'est passé quand ? Quand M.Alpha Conde était opposant ? L'acte s'est passé où vous parlez d'hôtel ? Madame, je voudrais que vous soyez objectif en accusant Alpha Conde. Je ne défends pas Alpha Conde. Je suis juste quelqu'un qui est objectif. Je voudrais que, Madame, vous qui avez parlé dans l'émission de cette coche-là, de cette coche-là, ivoirienne, je voudrais que, si vous avez les preuves palpables, les preuves matérielles, parce que nous sommes dans un monde organisé, si vous avez les preuves palpables, les preuves matérielles, preuves matérielles, pas les preuves verbales, ni des preuves circonstancielles, parce qu'il s'agit quand même d'une très grande personnalité, qui, quoi qu'on dise d'Alpha Conde, c'est une très grande personnalité. D'accord ? C'est un chef, un mauvais chef, mais il reste un chef. Ok ? C'est-à-dire, ce qualificatif-là, on ne va pas le retirer, cela. Chef. Il reste un chef, mais c'est un très mauvais chef. Très, très mauvais chef. Alors, c'est une personne influente. C'est une personne qui a atteint une certaine dimension. Alors, pour gagner un procès contre un tel personnage, il faut avoir des preuves évidentes. Il peut avoir des preuves lourdes. Il faut se préparer conséquemment. D'accord, madame ? Vous qui avez appelé. Si vous avez la preuve, si vous avez des témoins, c'est-à-dire que si vous avez une preuve matérielle, irréfutable, qui incrimine M. Alpha Conde, dans cette affaire de tentative, de viol, vous concernant, je vous suggère tout simplement, si vous êtes dans n'importe quel pays du monde entier, de vous adresser à votre juridiction. Parce qu'il ne s'agit pas de parler dans une émission sur Facebook. Donc, ça n'a pas d'importance si vous déclarez qu'on a tenté de vous violer. Je veux bien vous comprendre. Je veux bien vous défendre. Mais étant un juriste, et contre des gens comme M. Alpha Conde, des gens du calibre d'Alpha Conde, je veux avoir une preuve matérielle. Preuve matérielle qu'on ne puisse pas se contenter seulement de cette preuve verbale, de cette simple déclaration. Vous savez, madame, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine, on est en Afrique. Et certainement, l'acte, selon vous, s'est passé en Afrique. Et, vous savez, en Afrique, il y a combien de viols par jour, il y a combien de grandes personnalités qui viandent les petites filles par jour. Les gens ne savent. Mais personne ne dénonce. On n'envoie pas ces personnalités là devant un tribunal. Pourquoi ? Les gens trouvent que c'est normal. La corruption est là. Alors, si vous avez une preuve palpable, une preuve irréfutable, madame, adressez-vous à la juridiction de votre État. Pour dire que, il y a un chef d'État africain, du nom de M. Alpha Konde, précisément président de la République de Guinée, par fraude. OK ? Président par fraude. Il a tenté de me violer. J'ai la preuve palpable qui est là. Allez-y, consultez un avocat. Un avocat compétent. Pas tous les avocats. D'accord ? Un avocat incorruptible. Parce que si vous tombez sur un avocat corruptible avec une preuve palpable, d'accord ? Il peut simplement appeler M. Alpha Konde pour dire M. Alpha Konde. Telle fille vous accuse. Et nous avons des preuves. Rien ici. Il peut même envoyer une copie de votre preuve irréfutable à M. Alpha Konde. Et alors, ça devient quoi ? Tout simplement, Alpha Konde est capable d'étouffer l'affaire. Si c'est vrai. Je dis bien si c'est vrai. Des personnes comme M. Alpha Konde, elles sont capables d'envoyer de l'argent à M. l'avocat pour essayer d'étouffer l'affaire. Alors, si vous savez que vous avez une preuve palpable, allez-y consulter un avocat incorruptible. Un avocat qui se bat pour les droits de l'homme. Un avocat compétent dans ses affaires de viol pour vous permettre de gagner le procès. Ne vous contentez pas seulement de la simple déclaration verbale. Ça ne va vous servir à rien. Alors, mesdames et messieurs, vous qui m'envoyez la vidéo, il faut que vous compreniez cela. Je veux bien, d'accord ? Je veux bien défendre la femme. Mais j'ai besoin d'une preuve réelle. Et si c'est fait dans le but de salir M. Alpha Konde, à ça, je ne vais pas admettre cela. D'accord ? Si elle a parlé dans l'objectif, dans l'optique, c'est-à-dire de dénigrer M. Alpha Konde, là, je suis contre. Je ne suis pas pour pour ça. Non. Je critique Alpha Konde, je suis d'accord. Je critique sa gouvernance, je suis d'accord. Ok ? Moi, je veux vous dire des choses qui sont vérifiables. Quand je dis qu'il n'y a pas d'électricité en Guinée, vous allez en Guinée, vous vérifiez, oui. Quand je dis qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il y a ça, ça, vous allez en Guinée, vous touchez, vous voyez, oui. Mais je ne veux pas me fier à la parole d'une dame que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue, pour condamner M. Alpha Konde. Je ne peux même pas dire qu'il a fait. D'accord ? Soyons objectifs, c'est très important. Très, très important. L'objectivité dans les critiques, elle est très, très importante. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, il y a ce problème en Guinée forestière, la violence qui s'est passée. On dit violence entre chrétiens musulmans à Zérecroë. Alors, il paraîtrait que pendant l'heure de la prière, je pense que mocturne, d'accord, la dernière prière, il y a un jeune homme qui n'est pas de même confession que les musulmans, c'est-à-dire qui a enlevé le sapement de sa moto. Et vous savez, quand on enlève cela, ça fait beaucoup de bruit. Alors, pendant que les musulmans priaient dans leur mosquée, ce jeune homme, il a fait des vas-et-vient avec des bruits franchement timpanisants, quoi. Alors, les gens, il paraîtrait que les gens même dans la mosquée avaient du mal à entendre la voix de l'imam. Ça a agacé les jeunes. Donc, ils sont sortis. Ils se sont pris à ce monsieur, à ce jeune homme, à ce motard qui faisait ce bruit. Voyez-vous ? Alors, ils l'ont molesté. C'est donc ce qu'on nous raconte. Ils l'ont molesté. D'accord ? Il a certainement reçu quelques coups. Alors, la communauté de ce monsieur, d'accord ? Les gens de même confession que ce jeune motard se sont mobilisés mobilisés et ça fait un affrontement. Alors, il a fallu l'intervention des militaires pour que on n'assiste pas au pire. Mais, tout dernièrement, on aurait appris qu'il y a eu un mort et des blessés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire en Guinée forestière, entre chrétiens et musulmans, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Souvenez-vous, pendant les campagnes électorales, il y a eu des violents affrontements en Guinée forestière. Claude Pivy même est allé. Il y a M. Kébrou aussi qui est allé. Donc, il y a eu quelques officiers qui se sont présentés sur place. Ils ont essayé d'étouffer de l'affaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devant le tribunal pour répondre aux actes. Mais, moi, je me pose la question. Est-ce que c'est un problème entre musulmans et chrétiens ? Vous savez, il y a un problème entre les Kouniens et les Pélés à Zérecoyer. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est deux grandes communautés de cette ville-là, les Pélés et les Kouniens. Donc, moi, je veux très bien qu'on essaye de régler les choses selon les juridictions de l'État guinéen, selon l'administration guinéenne. je voudrais qu'on essaye de mettre fin une fois pour toutes à cette affaire de violence en Guinée et dans cette région précisément. Parce que, vous savez, on dit toujours que les mêmes faits produirent les mêmes choses. D'accord ? Ça va toujours chauffer, ça va toujours chauffer. Mais le problème, c'est quoi au juste ? C'est quoi au juste ? Le problème, c'est tout simplement la faiblesse de la juridiction guinéenne, la faiblesse de la justice guinéenne. Le problème, c'est tout simplement la justice ne fait pas son travail. Et quand la justice ne fait pas son travail dans les conditions les meilleures, qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'ont plus peur des lois. Parce que les gens se disent quoi en Guinée ? Ceux qui sont censés respecter les lois et faire respecter les lois, eux-mêmes ne respectent pas la loi. C'est pourquoi en Guinée, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde pagaille. Tout le monde fait ce qu'il veut. Parce que tout simplement, la justice ne fait pas son travail. Tout simplement, monsieur le procureur ne fait pas son travail. Tout simplement, les juges ne font pas leur travail. Tout simplement, le premier magistrat de la Guinée, qui est normalement le chef de l'État, lui-même s'en fout des lois guinéennes. C'est pourquoi vous aurez toujours de la violence, vous aurez toujours de la manifestation en Guinée. Toujours, dans les États comme la Guinée, il y a toujours la violence. Parce que la justice n'est pas une justice indépendante. La justice n'est pas une justice équitable. la justice n'est pas une justice du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est ça le problème. On va beau régler cette situation à Zéretour, ça va revenir encore. Ça va revenir. Il faut s'attaquer, c'est-à-dire à la racine du problème. Il ne faut pas se fier aux conséquences. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Pour combattre un problème, il faut aller jusqu'à la racine. Mais bon, en Guinée, on ne s'attaque pas à la racine des problèmes. On préfère se les raconter. On préfère regarder de loin et donner des appréciations, faire des jugements de valeur. On préfère faire cela. On s'en fout du peuple. C'est ça le problème. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes tous au courant que monsieur Anthony Soiré, il a retiré sa candidature. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Vous vous souvenez aussi, il n'y a pas très longtemps, monsieur Carfala Personne Camara a retiré encore sa candidature pour la présidentielle de la Fédération du football guinéen. Monsieur Anthony Soiré, qui était, disons, qui n'était même pas apprécié par bon nombre de Guinéens pour dire que c'est un président bon, c'est quelqu'un qui fait du bon boulot en Guinée. ce monsieur a retiré sa candidature. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en réalité après quatre ans ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je ne cesse de vous dire. Moi, je vous pose la question, vous qui me suivez. dans quel domaine en Guinée on peut dire Alhamdoulilah, dans quel domaine ? Prenez secteur par secteur. Dans quel domaine ? Le Guinéen peut dire Alhamdoulilah, ici. Posez-vous la question. Moi, je vous pose la question. Football, ça ne va pas. Basketball, ça ne va pas. Boxe, ça ne va pas. Handball, ça ne va pas. Sécurité, ça ne va pas. Gouvernement, ça ne va pas. Présidentiel pour l'État, ça ne va pas. Opposition, ça ne va pas. Les femmes au marché, ça ne va pas. Route, ça ne va pas. Électricité, ça ne va pas. Eau, ça ne va pas. Éducation, ça ne va pas. Démocratie, ça ne va pas. au juste à un Guinée. Qu'est-ce qui va? Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va? Pourquoi M. Anthony au soirée a retiré sa candidature? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu venir? Qu'est-ce qu'il a vu venir? Mesdames et messieurs, vous savez, je me pose des tas de questions et je n'ai pas de réponse. Et je n'aime pas inventer des réponses. Sincèrement, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur-là pour qu'il laisse comme ça, pour qu'il retire sa candidature? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ou, certainement, certainement, parce que c'est la Guinée, certainement, il y a des gens qui l'entourent, qui ne veulent plus de lui, parce que tout vient de là en Guinée. Et vu que c'est un patriote, vu que c'est quelqu'un qui n'aime pas la démagogie, vu que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'hypocrisie, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme c'est comme ça, moi, je vous laisse, je retire ma candidature. Ce monsieur a beaucoup fait pour le football guinéen, des centres de formation, tout ça. Il a rehaussé le niveau du football guinéen. Avec ses propres fonds, bien évidemment. Et il y avait un autre encore, KPC, d'accord, qui se bat encore pour rehausser le niveau de ce même football guinéen. Rehausser le niveau de ce même football guinéen. magiquement, subitement, on a vu que ce monsieur là aussi, il a retiré sa candidature. Et aujourd'hui, c'est monsieur Antonio Soiré qui retire sa candidature. Deux poids lourds qui contribuent au développement, à l'émergence du football guinéen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à la base. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui les pousse à ne plus continuer l'aventure. Quand j'ai écouté le discours de ce monsieur, j'ai eu les larmes aux yeux. Sincèrement, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai le cœur qui saigne. Je me dis, après tout ce que vous avez fait pour la guinéen sur le plan footballistique, après tout le combat que vous avez mené et que vous êtes en train de mener, vous continuez de mener, je ne veux même pas, je n'arrive même pas à croire, je n'arrive pas à imaginer. Qu'est-ce qui arrive à ce pays, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui arrive à la Guinée? Qu'est-ce qui arrive à la Guinée? Vous êtes guinéens? Rependez-moi, qu'est-ce qui arrive à ce pays-là? Sincèrement, je suis déçu. Billah, et je suis déçu de la Guinée. Et je parle de la Guinée parce que mon amour pour la Guinée est inconditionnel. Mon amour pour la Guinée est sans limites, est sans bordes. Je me dis, la Guinée est un navire qui, depuis longtemps, est en train de couler. nous sommes tous dans le même navire. Il ne faut pas se décourager malgré les circonstances. Malgré tout ce qui se passe en Guinée, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut dénoncer, il faut critiquer, il faut apporter des solutions. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte sur tous les plans, mesdames et messieurs. Nous ne devons pas abandonner la Guinée. Quand on dit guinéens, c'est nous. Les Ivoiriens ne deviendront pas des Guinéens. La Guinée nous appartient. Mais il faut qu'on se batte pour que ce pays avance. Ça y va de notre intérêt. M. Antonio Soiré a dû encaisser quelque chose. Bien évidemment, on va me parler de FIFA, nanani, nanana. Ça, c'est des histoires. Le véritable problème, c'est la fédération. C'est là, il y a des crocodiles. C'est là, il y a des guépards, il y a des lions. Il y a des loups là-dedans. Et ces gens-là, ils sont tous assis sur des bombes. Ces gens-là, ils ont tous des marabouts, ils ont tous des féticheurs chez eux. Ces gens-là, la plupart sont des malhonnêtes, sont des hypocrites. La plupart se battent pour leur intérêt personnel. Alors, comment on peut avancer avec ça? C'est pourquoi le Sidi National ne va nulle part. C'est pourquoi les équipes guinéennes, elles ne vont nulle part. Ça n'avance pas. Parce qu'à la base, celui qui est censé organiser, on ne l'aime pas. c'est lui qui est censé faire les choses dans les conditions les meilleures, on ne l'accompagne pas. Le guinéen n'aime pas le bon travailleur. On dit toujours que le bon travailleur est mauvais. Et le mauvais, on le traite de bon. l'égoïsme, l'égoïsme, l'hypocrisie, la malhonnêteté, ça a complètement contaminé l'oxygène de la République de Guinée. C'est pourquoi même les enfants à naître dans le ventre de leur maman, excusez-moi de l'expression, ces enfants-là sont contaminés par l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, la malhonnêteté, la démagogie a contaminé l'oxygène que le Guinéen respire. Vous savez, c'est l'oxygène qui nous fait vivre. Alors, une femme qui est enceinte en Guinée, l'enfant qui est dans son ventre est atteint par l'hypocrisie. L'oxygène de l'hypocrisie est atteint par l'hypocrisie. Elle est atteint par la démagogie. Elle est atteint par le mensonge. Ce n'est pas une fatalité, on peut changer la donne. Mais pour le faire, il faut des hommes visionnaires. Pour le faire, il faut des patriotes. Pour le faire, il faut des hommes réels. Des hommes capables. Pour les faire, il faut qu'on accepte ces hommes visionnaires. Il faut qu'on accepte ces hommes capables-là. Sinon, on n'ira nulle part. Et on va toujours tourner en rond. C'est pourquoi, M. Sectoré disait que pour ne pas qu'on peut tourner en rond, il faut qu'ils vivent le présent de manière consciente. La Guinée doit vivre son présent de manière consciente. Mais nous vivons notre présent de manière inconsciente en Guinée. C'est pourquoi nous tournons toujours en rond. C'est ça. Donc, partagez au maximum la vidéo. Je vais devoir vous laisser. Et, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous êtes d'accord pour nos compatriotes détenus en prison, faites-moi savoir à travers les commentaires. pour qu'on essaie de faire quelque chose pour leurs familles. C'est très important. Mettez-vous à leur place si vous étiez en prison et que quelqu'un d'autre avait fait telle annonce pour dire je veux faire ça pour qu'ensemble nous puissions aider les familles des détenus, que vous, vous étiez détenus, prisonniers en Guinée et qu'on avait proposé d'aider vos familles qui sont dehors, je pense que vous seriez contents. Alors, mettez-vous à leur place pour qu'on fasse ce travail. D'accord? Je veux d'abord avoir un maximum d'avis avant de lancer la collecte. C'est le but. Ceux qui me posaient la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la collecte, ce qu'on va faire avec la collecte, c'est de venir en aide, en aide des différentes familles de nos compatriotes détenus en prison. C'est l'objectif de la collecte. Je veux maintenant qu'on lit le verbe à l'acte pour que nous puissions marquer au moins ces gens-là. Qu'ils sachent que oui, ils ne sont pas en prison pour des animaux, ils sont en prison pour des êtres humains et que ces êtres humains ne les ont pas oubliés. C'est justement le but de la collecte. Alors, si vous êtes d'accord, faites-moi savoir et ceux qui vont suivre la vidéo après, vous partagerez au maximum la vidéo. Sur ce, je vous dis bonsoir à demain et bon ramadan, bonne continuation et big up à vous, je vous love. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501